Musique Sa construction remonte au XIVe siècle, donc la période de la guerre de Cent Ans. C'est un château qui a toujours eu vocation à accueillir domaine de chasse, donc accueillir les grands de ce monde. Le château de Rambouillet, bien évidemment, est intégré au cœur d'un grand domaine qui aujourd'hui accueille plusieurs entités. Le château rattaché au ministère de la Culture et donc au centre des monuments nationaux, la bergerie nationale qui dépend de l'agriculture, et l'ancien domaine des chasses présidentielles. Il faut savoir que le domaine de Rambouillet n'a pas changé d'emprise foncière depuis le XVIIIe siècle et donc est installé sur 1200 hectares clos de mur, ce qui représente environ 14,5 km de murs d'enceinte. Donc sur ce domaine et autour du château sont installés des jardins, des jardins magnifiques. On y retrouve les jardins réguliers, dans l'esprit de ce que l'on peut voir au château de Versailles. Plus loin, et d'ailleurs à l'époque du duc de Pintièvre, où se trouve la chaumière au coquillage, vous avez un magnifique jardin anglais. Le château de Rambouillet aura au fil du temps plusieurs statuts de résidence privée. Tous les présidents depuis 1895 résideront à Rambouillet. Le domaine sera remis en dotation en 2009 par le président Sarkozy et remis en charge au Centre des Monuments Nationaux, qui en assurera la gestion, et avec le but principal de développer l'accueil du public et les animations. Pour faire venir Marie-Antoinette à Rambouillet, elle commande la construction de la laiterie de l'arène, donc une laiterie d'apparat qu'on peut considérer comme une des plus belles laiteries de France et qui accueillera probablement les plus belles sculptures de la fin du XVIIIe siècle, réalisées par Pierre Julien. La chômière est une fabrique. Les fabriques sont considérées comme un élément de décor ou un élément d'usage. La chômière, elle a les deux. Et donc, le duc de Pintièvre avait fait aménager ce jardin et cette chômière pour la princesse de Lamballe. C'est un décor absolument fabuleux, avec un décor de coquillage et de rocaillage, très très fin, qu'on peut qualifier de quasi unique en Europe au jour d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada